Le point sur la douleur nociplastique, ça semble un peu au consent de l'arématologie comme ça, mais vous allez voir que c'est vraiment au corps de notre pratique de tous les jours. Déjà, je vais commencer par introduire la douleur chronique. Savez-vous qu'un tiers de la population mondiale souffre de douleurs chroniques ? Et du coup, c'est le premier type de consultation aux soins primaires, première cause de souffrance et première cause de handicap dans le monde, et bien sûr, qui dit première cause, dit un impact socio-économique considérable. Pourtant, notre appréhension à nous soignants de la douleur chronique est tout à fait biaisée, incomplète et imparfaite. En effet, figurez-vous qu'à l'international, il y a deux classifications de la douleur chronique. Il y a la DSM de l'American Psychiatric Association et l'ICD de l'OMS. Et ces deux classifications se sont montrées dans le passé complètement à côté de la plaque, soit pour classer la douleur chronique, soit pour s'impliquer dans la prise en charge des patients et pour prendre en compte les développements de la recherche en matière de douleurs qui sont vraiment non-peuses. D'ailleurs, l'ancienne classification ACIDI 10, elle nous parle de douleurs nociceptiques liées à l'activation des nocicepteurs, douleurs neuropathiques, et elle nous refourde tout un troisième groupe de douleurs dysfonctionnelles, somatophores, idiopathiques, et donc pourtant, c'est des douleurs qui sont bien phénotypées. Et donc, par contre, nous n'arrivons pas à mettre un nom dessus et ça cause vraiment une frustration tant des patients que des médecins. C'est ce qui a fait donc que, selon la nouvelle classification, ou la nouvelle classification liée à l'ASP 2017 pour l'ICD11, a introduit dans la taxonomie un troisième groupe, celui des douleurs nociplastes. Alors, la douleur nociplastique, elle a une définition bien faite et bien précise. C'est une douleur liée à une altération de la nociception, malgré l'absence de preuve d'une lésion tissulaire, pour la distinguer de la douleur nociceptique, et en absence de maladie ou lésion affectant le système nerveux somatosensoriel, pour la distinguer de la douleur neuropathique. Donc, pour essayer de mettre la douleur nociplastique dans son cadre, on va déjà essayer de la tipper. Premièrement, la douleur nociplastique est une douleur chronique. Alors que la douleur aiguë est une douleur qui constitue un signal d'alarme qui va imposer donc une prise en charge urgente qui a un rôle protecteur, la douleur chronique est une douleur qui, du fait de sa définition, dure plus que trois mois, la douleur nociplastique dure plus que trois mois, elle a perdu sa fonction de protection, c'est une douleur inutile, et elle est susceptible d'affecter de façon péjorative le comportement et le bien-être du patient. Douleur, donc deuxième notion fondamentale, la douleur nociplastique est une douleur maladie. Toujours donc cette classification de l'ICD11, selon cette classification, il distingue deux types de douleurs chroniques. Les douleurs maladie sans éthiologie identifiable et les douleurs symptômes. Et donc la douleur nociplastique est une douleur maladie. Et qui dit douleur maladie, eh bien, dit validation du paradigme d'un traitement basé sur les mécanismes de cette douleur et non plus le traitement de l'éthiologie. Et puis, la douleur nociplastique, et c'est la troisième notion fondamentale, elle va regrouper les douleurs chroniques primaires. C'est quoi ces douleurs chroniques primaires ? C'est des douleurs sans éthiologie identifiable. Elles peuvent toucher une ou plusieurs régions. Elles doivent être présentes ou récurrentes sur une période de plus que trois mois. Être associées à une détresse émotionnelle ou à un handicap significatif interférant avec la vie quotidienne. Et ne pas être expliquées par une pathologie douloureuse chronique. Voici donc une liste que nous propose l'IASP ou l'ICDI-11 pour les douleurs chroniques primaires. Nous reconnaissons sans grand mal comme douleurs chroniques diffusent la pédromyalgie. Nous reconnaissons le SDRC, donc l'algodystrophie. Nous reconnaissons la lombalgie chronique essentielle, les cervicalgies chroniques essentielles, et même des pathologies ou des douleurs chroniques primaires, comme le syndrome du Pologne-Gritta. Et donc, la douleur nociplastique, ce n'est pas un diagnostic, c'est un mécanisme. C'est une description clinique et psychophysique suggérant une altération de la fonction nociceptique. Donc, malheureusement, on va faire un peu de rappel neurophysiologique. Je vais essayer d'être la plus sauve possible. Et on va réviser le classique. Donc, quand on a une douleur, le traitement de la douleur normale se fait sur plusieurs niveaux. On a une stimulation nociceptive qui va être traduite en message électrique au niveau des nocicepteurs. C'est ce qu'on appelle transduction. Après une conduction, donc, de cet message douloureux vers la corne postérieure de la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle transmission, on va avoir ici une synapse, un deuxième neurone qui va monter dans les centres supérieurs, où il y aura la perception. Mais il y a aussi des messages de régulation pour diminuer l'intensité de la douleur qui viennent de haut. Donc, une régulation descendante, mais également une régulation qui se fait au niveau de la moelle. Quand on a une douleur nociplastique, eh bien, il y a un traitement amplifié de déstimuli douloureux ou une diminution de l'inhibition, ou les deux, qui vont tous aboutir à une amplification de la perception, de la transduction, de la transmission. Et donc, ça se passe dès le niveau périphérique, dès le nocicepteur, où on a trouvé qu'il y a des cellules inflammatoires, telles que mastocytes, macrophages, lymphocytes, qui vont produire des interleuquines, des comoquines, qui vont interagir avec les récepteurs du nocicepteur, et qui vont abaisser le seuil de perception douloureuse, qui vont faire en sorte d'activer spontanément des nocicepteurs qui, normalement, ne fonctionnent pas, et qui font augmenter le champ récepteur, donc la surface réceptrice. C'est ce qui va se traduire, cliniquement, par l'hyperalgésie. Le mécanisme central, cependant, n'est pas cette sensibilisation périphérique, mais c'est bien la sensibilisation centrale. Et si vous passez sur PubMed et vous mettez sensibilisation centrale, vous allez trouver une littérature très, très, très riche. C'est le mécanisme majeur de la douleur nociplastique. Et sachez que quand le tableau clinique est dominé par une sensibilisation centrale, on est en droit de dire que la douleur est nociplastique. Alors, la sensibilisation centrale, elle aussi, elle se passe à plusieurs niveaux, donc de la conduction nerveuse quand on a une douleur, que ce soit au niveau de la moelle épinière, de la colonne dorsale, des troncs lébrales, des sens supérieurs. Toujours est-il qu'on va avoir une amplification des stimuli douloureux, une extension des champs récepteurs, et une réponse centrale disproportionnée par rapport au niveau des stimulations nociceptiques périphériques. Qu'est-ce qui va se passer au niveau moléculaire et cellulaire ? On a remarqué que la microglie, qui sont au fait les cellules blanches, les globules blancs résidant au système nerveux central, vont s'activer, vont se multiplier, avec les astrozydes, qui sont les cellules de soutien du système nerveux central, qui vont également s'activer et produire des molécules telles que le TNF-alpha, l'interleukine 1-bêta, le BDNF. Déjà, nous, rhumatologues, quand on entend TNF-alpha et interleukine bêta, on se rend compte très vite qu'il y a de l'inflammation. Et donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une suractivité des synapses excitatrices, des neurotransmetteurs excitateurs, et un freinage des neurotransmetteurs inhibiteurs. En plus, ces cellules microgliales, ces astrocytes et le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, vont apporter des modifications structurales. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont élaguer les synapses inhibitrices, ils vont venir tailler dans les synapses inhibitrices, et ils vont faire une nouvelle synaptogénèse avec de nouveaux circuits neuronaux. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, et c'est à ce terme-là que nous devons l'appellation bouleur neuroplastique. En plus, on va avoir une inhibition des circuits inhibiteurs, qu'ils soient des voies inhibitrices descendantes ou de l'inhibition au niveau même de la moelle. Et on va avoir aussi une atteinte ou une participation supérieure, costicale, telle que ça a été démontré dans les modèles animaux. Par exemple, on a trouvé qu'il y avait une activation de la microglie au niveau de la substance crise supérieure-acaducale. On s'est rendu compte qu'il y avait une activation dans les régions impliquées dans l'émotion, dans les régions impliquées dans le comportement anxieux, et donc il y avait de la neuroinflammation dans ces centres supérieurs qui allaient atteindre les aires cérébrales impliquées dans les composantes émotionnelles et cognitives de la douleur. C'est très beau, mais finalement, pour nous, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous dans notre pratique clinique ? Et pour moi, moi je me suis posé trois questions. Quand est-ce que je vais aller évoquer cette douleur nociplastique ? Comment je vais confirmer le diagnostic ? Et est-ce que ça va changer ma prise en charge de la douleur de tous les jours ? Alors, quand évoquer une douleur nociplastique ? Eh bien, il y a une triade, si on peut dire ça, qu'il faut rechercher. La douleur nociplastique, il y a le symptôme douloureux, le symptôme non lié à la douleur et le terrain sous-jacent. Alors, la douleur nociplastique va être décrite par les patients, soit en termes de douleurs sourdes, profondes, qui sont plutôt des termes en rapport ou prises dans le registre des douleurs nociceptiques. Mais ils vont également décrire des brûlures, des décharges, qui sont plutôt du registre des douleurs neuropathiques. En plus, on va se retrouver avec des esthésies, une hyperalgésie, d'une sensation douloureuse exagérée, d'une stimulation douloureuse, une halodinie, une sensation douloureuse qui va être présente lors d'un stimuli non douloureux. Et le fait fondamental dans tout ça, c'est que c'est une douleur régionale. Si votre patient a une douleur nociplastique, il vous montre son genou de façon limitée, ce n'est pas une douleur nociplastique. Par contre, il vous montre toute une région, voire tout un dermatome, voire il va être une douleur qui va être intéressée plus que le dermatome, ou une douleur diffuse, telle qu'on en verrait dans la fibromyalgie, et là, ça, ça vous orienterait plus vers une douleur nociplastique. Avec ça, donc, les symptômes non douloureux, il faut savoir que les oncleaux accents appellent ça même comorbisité, qui sont en général la fatigue, troubles sommeil, troubles cognitifs, troubles anxieux. Ils vont être très présents, donc, dans la douleur nociplastique. Et il faut rechercher le terrain sous-jacent. Au fait, la douleur nociplastique s'intègre bien dans le cadre du modèle biopsychosocial. Qu'est-ce que le modèle biopsychosocial ? C'est que quand le patient ou la maladie est à prendre en compte, pas seulement du point de vue biologique, j'ai envie de dire, éthiologique simple, mais vraiment quand on va essayer de conjuguer avec ça les facteurs sociaux, les facteurs psychologiques. Et donc, on a souvent un terrain sous-jacent douloureux, des antécédents d'abus, des antécédents de stress psychosocial, des antécédents familiaux, même de douleurs nociplastiques. Donc, ceci se vérifie très facilement avec les douleurs chroniques primaires que nous connaissons tous, comme la fibromyalgie, comme l'algodystrophie ou comme les lombagies essentielles. Pourtant, la douleur nociplastique n'est pas que la douleur primaire phonique. D'ailleurs, dans la littérature, on a retrouvé à plusieurs reprises une association entre douleur nociceptique et douleur nociplastique. Cela va même au-delà de ça. Au fait, quand on a une douleur nociceptique qui dure, on a plus de chances de faire une sensibilisation centrale. Et si on part du principe que les rhumatismes inflammatoires chroniques, c'est des maladies inflammatoires et que, normalement, la douleur est purement nociceptique, si on traite nos patients, normalement, on devrait traiter complètement la douleur. Sauf qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, nous avons tous des rhumatismes inflammatoires parfaitement contrôlés sur le plan inflammation et qui continuent à avoir mal. Et ceci nous amène des fois à faire des switches tout à fait inutiles. Donc, il semblerait que dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, les douleurs soient plus complexes et qu'il puisse y avoir des chevauchements entre différents mécanismes, notamment avoir une douleur nociceptique avec une douleur nociplastique. Cela a été démontré et démontré d'une façon magistrale, j'ai envie de dire, par cette étude du DanBio. Alors, je vous rappelle que le DanBio est le registre danois des biologiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris les patients, on a inclus les patients qui devaient répondre à oui, à avez-vous eu une douleur dans les quatre semaines précédentes ? Et donc, ces patients-là qui avaient une douleur dans les quatre semaines qui précèdent, on leur a fait remplir un questionnaire en ligne, le Pain Detect. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu plus que 7000 patients qui ont répondu à l'enquête, puisque 3800 PR, 1180 RUMSO et 1093 Spendylarchie, donc des chiffres assez conséquents. On s'est rendu compte, donc premièrement, qu'il y avait 52% de patients qui avaient encore une EVA supérieure à 3. C'est énorme chez des patients qui sont sous biologiques. Et en plus, il y avait 20% d'EPR, 21% de Spendylarchie et 28% de RUMSO qui avaient une douleur de sensibilisation centrale, une douleur nociplacée. Alors, quand on a essayé d'associer ou de corréler ces scores de Pain Detect avec les paramètres composites, et bien ça s'associa facilement avec les scores composites, le DAS28, l'ASDAS, les Patient Reported Outcomes, où il y a une part de subjectivité, où le patient doit donc apporter son EVA, son évaluation personnelle. Par contre, quand on a essayé d'associer ça aux paramètres qui sont donc aux marqueurs d'inflammation, donc aux marqueurs qui sont objectifs, la CRP et le nombre d'articulations douloureuses, et bien ça ne corrélaient pas du tout. Donc, on pouvait traiter l'inflammation, mais les patients gardaient une douleur, et ce n'était pas une douleur nociceptive, c'est bien une douleur nociplacique. Troisième point essentiel, c'est que quand on a une douleur nociplacique, et bien on avait plus de chance ou de malsance d'avoir un niveau élevé de douleur avec des EVA supérieurs à 30. Alors, il ne s'agit pas que des rheumatismes inflammatoires chroniques, ça a été aussi démontré avec l'arthrose. Et donc, dans une méta-analyse de 2014, qui a recensé 34 tartines, dont une majorité d'études qu'a témoin, surtout des gonarthrosiques, on s'est rendu compte que la sensibilisation centrale et donc la douleur nociplacique touchaient 30% de nos patients gonarthrosiques, et donc il y avait vraiment une implication du système nerveux central dans la douleur chronique de l'arthrose. Je vais aller même au-delà de ça et vous rapporter cette étude que j'ai trouvée très intéressante. C'est une toute petite série, c'est des patients ou patients qui avaient une gonarthrose qui devaient avoir une chirurgie de remplacement prototique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a fait remplir un pain detect pour essayer de voir quel patient avait une douleur nociplastique avant la chirurgie, pour essayer de voir le devenir après-chirurgie, si ça allait retentir sur le résultat post-opératoire. Eh bien, à 12 mois, les patients qui avaient une douleur neuropathique avaient significativement plus de douleurs modérées à élevées que les patients qui n'avaient pas de douleur nociplastique à baseline. Et ceci à 12 mois. Donc, la douleur nociplastique, le fait d'en avoir, conditionne même la réussite de la prothèse en matière de douleur, si je puisse parler comme ça. Donc, la douleur nociplastique, elle peut être primitive, certes, c'est les douleurs maladies chroniques toutes petites, mais également, elle peut être secondaire aux douleurs nociceptives ou aux douleurs neuropathiques et surtout quand celle-ci, elle durait dans le pain. Alors, comment on va confirmer le diagnostic ? Je vais passer rapidement, vous dire que finalement, il y a des méthodes qui ont été développées où on arrive à mettre en évidence des changements quand on a une douleur nociplastique, que ce soit les tests sensitifs quantitatifs ou la nourrigerie fonctionnelle. En fait, les tests sensitifs quantitatifs, c'est des algomètres qui sont branchés à un programme informatique qui vont délivrer des stimuli douloureux, thermiques, vibratoires d'une intensité qui va être mesurée. Donc, puisqu'on a, c'est relié à un programme informatique, et on va mesurer la réponse des patients à ces stimuli. Ça permet de mesurer des variables tels que seuil de pression douloureuse, sommation temporelle, etc. Il y a aussi, donc ça a été fait, ça a démontré donc une certaine modification dans des pathologies telles que l'APR. La deuxième méthode de faire pour essayer de montrer qu'il y avait des changements quand même au niveau du système nerveux central, c'est la neuro-imagerie fonctionnelle et surtout l'IAM fonctionnelle. On va essayer de faire des IRM et on va coupler l'IRM à une stimulation douloureuse. Et on a remarqué qu'on va avoir des changements, en fait. On va avoir des changements de volume, d'épaisseur corticale, et donc, il se passe vraiment des choses. Seulement, ces techniques-là, elles ne sont pas faites pour la pratique pour moi. C'est du domaine de la recherche et même de la recherche de pointe. Et donc, il y a eu un véritable besoin de développer des critères cliniques pour faire le diagnostic de la douleur nocyclastique. et c'est tout chaud, c'est tout frais. Ça a été fait en mai 2021. Et donc, on a eu l'IASP qui nous a sorti les critères cliniques pour la douleur nociplastique dans le système musculo-squelettique. Alors, pour pouvoir valider ou satisfaire aux critères, il faut quatre critères d'entrée obligatoires. Avoir une douleur qui dure plus que trois mois, avoir donc une douleur qui est régionale, comme je vous ai dit, si c'est une douleur locale, on peut tout de suite éliminer la douleur nociplastique, et ne pas avoir de douleur nociceptive, où si elle était là, elle ne devait pas être responsable complètement pour le tableau douloureux, et ne pas avoir de douleur neuropathique, et si elle était là, elle ne devait pas être responsable compte maintenant du tableau douloureux. Alors, je continue sur le flowchart qui a été publié sur la même, donc dans le même article. Donc, une fois ces quatre critères d'entrée validés, il faut obligatoirement avoir des phénomènes provoqués d'hypersensibilité. Par exemple, une halodynie dynamique, une halodynie statique, une halodynie au chaud ou au froid. En gros, qu'est-ce qu'on va faire ? On va par exemple dans la zone douloureuse faire notre fameuse pression de quatre kilos qui fait blanchir le lit de longue. Ça, c'est, on va provoquer une douleur qui normalement, donc cette pression n'est pas douloureuse, là, on va provoquer la douleur. C'est provoquer une halodynie statique. Il suffit d'une seule preuve pour qu'on puisse dire que le diagnostic de douleur nociplastique est possible. si on veut augmenter les chances pour que ce soit une douleur nociplastique et donc la rendre plus probable, il faut en plus rajouter les comorbidités, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, la fatigue, et rajouter des antécédents rapportés par l'interrogatoire d'une douleur d'hypersensibilité provoquée. Par exemple, chez les patients qui auraient une cervicalgie nociplastique, c'est des patients qui ne porteront pas de collier parce que ça les gêne, c'est des patients qui éviteront les accolades parce que par exemple ils auront une gêne quand on va les embrasser au cervical ou au niveau du rachis dorsal. Et donc, c'est comme ça qu'on va rendre le diagnostic de douleur nociplastique plus probable. Alors, est-ce que cela va changer notre prise en charge de la douleur ? Eh bien, clairement, la réponse est oui. Parce que quand on a une douleur de sensibilisation centrale, une douleur de mécanisme central, ça ne sert à rien d'aller donner antalgique, hyalness, infiltré, ça ne marchera pas. Il faut privilégier plutôt les douleurs à mécanisme central. Et dans notre pharmacopée, il y a deux grandes familles de traitements à visée centrale. Les antidepressants, les bon vieux, tricycliques, mais aussi les IRS, les anti-recaptures de la sérotonine et de la noradrénaline, mais également les anticonfulsivants avec comme chef de file la prigabaline et la gabafantine. En plus, il ne faut pas négliger les traitements non-pharmacologiques. On a dit que c'est une maladie à prendre de façon globale, biopsychosociale, et donc, ils font une approche multimodale. Donc, inclure une éducation, inclure une gestion de stress, améliorer le sommeil, gérer ou rééduquer, donc apprendre, on appelle ça la reprise de l'effort, la réadaptation à l'effort. Et donc, ces traitements-là, quand on les voit un à un dans la littérature, l'efficacité est très modérée. Nous avons tous essayé de mettre impatience au tricycliques avec les résultats que nous connaissons. Pas très probants. Mais, au fait, malgré l'effet taille limite ou faible pour ces traitements-là, premièrement, il ne faut pas, il faut attendre dans le temps que ça puisse donner son effet. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que c'est un mécanisme complexe. Et donc, nous, quand nous donnons un antitricyclique, nous, en fait, nous essaierons de traiter un seul aspect de la maladie. Alors que c'est vraiment un aspect global. Et donc, si on va mettre ces traitements ensemble, approche pharmacologique et non-pharmacologique, il y a même des médecins qui ont essayé de comparer deux types de traitements, donc antidépresseurs et anticonvulsivants, qui se sont révélés supérieurs à l'anticonvulsivant seul. Et donc, quand on va faire une approche globale, cela peut marcher et cela va diminuer la douleur, peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais cela améliorera de façon notable la qualité de vie. Et n'oublions pas que c'est finalement notre objectif suprême. C'est certes diminuer la douleur, mais également améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc, pour conclure, la douleur nociplastique est une description clinique d'un ensemble de tableaux qui ont en commun un emballement des voies de traitement de la douleur à plusieurs niveaux du système nerveux. C'est une terminologie donnant enfin une validité aux plaintes de douleur précédemment identifiées en des termes stigmatisants tels que douleurs dysfonctionnelles ou syndrome somatique médicalement inexpliquée. La douleur nociplastique peut être primaire comme les douleurs chroniques primaires, mais également secondaire, une douleur nociceptive ou neuropathique qui va durer dans le temps. La prise en charge est globale, elle doit être multimodale et sur la pharmopée, il faut vraiment essayer de donner des traitements qui reposent sur le mécanisme de la douleur, à savoir les traitements de mécanisme central. et je vous remercie.